Avant de commencer, nous vous recommandons d'utiliser Google Chrome comme furteur Internet et d'éviter de faire l'inscription du choix de cours au travail. Certains réseaux d'entreprises bloquent parfois le processus de confirmation. Bienvenue chers parents sur la page d'accueil du Portail des parents. Si vous n'avez pas encore fait la réinscription à l'école de votre enfant, nous vous invitons à consulter la capsule vidéo associée à ce sujet. Sinon, cliquez sur « Se connecter » pour vous authentifier. Connectez-vous au Portail avec votre compte Mosaïque ou bien avec un de vos comptes de réseaux sociaux. Lorsque la période d'inscription est active, une fenêtre d'information s'affiche, vous invitant à procéder à l'inscription au choix de cours de votre enfant. Trois options s'offrent à vous. En sélectionnant « Me le rappelez plus tard », cette fenêtre s'affichera de nouveau lors de votre prochain accès au Portail. En sélectionnant « Ne plus m'aviser », cette fenêtre sera désactivée et elle ne s'affichera plus. Enfin, en sélectionnant « Accéder au choix de cours », vous accéderez à la réinscription du premier enfant de la liste. Vous vous trouvez maintenant dans le dossier de l'enfant avec son prénom et sa photo, l'école fréquentée, la liste des enfants associés à votre compte, la liste des enfants dont l'inscription au choix de cours est disponible, et la tuile Inscription qui vous offre les actions nécessaires pour l'inscription du choix de cours. Veuillez noter qu'il est important de procéder à l'inscription au choix de cours avant la date limite indiquée. L'organisation scolaire de l'école de votre enfant a la possibilité d'offrir un formulaire différent selon le niveau académique. Commençons avec Delphine. Le formulaire de choix de cours comporte quatre sections. Résultats sommaires, cours attribués par l'école, cours requis offerts, cours complémentaires. Chaque section et ou regroupement de cours comporte une consigne. Il est important de lire la consigne émise par l'école à l'égard de la section ou du regroupement. Si un petit lien « Voir tout » est présent, cliquez dessus pour voir la consigne en entier. Dans la section « Résultats sommaires », les résultats de la dernière étape sont affichés et les matières en échec sont mises en évidence. La section « Cours attribués par l'école » comporte les cours requis par l'école pour votre enfant. La section « Cours requis offerts » comporte les cours requis. Lorsqu'un choix est nécessaire, vous devrez prioriser les cours en cliquant sur chacun d'eux selon la priorité désirée. La priorité est indiquée pour chaque cours. La section « Cours complémentaires » comporte les cours en options. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de prioriser tous les cours de cette section, il est fortement recommandé de le faire. De cette façon, advenant une fermeture d'options, l'école de votre enfant sera en mesure de savoir rapidement quel est son deuxième, troisième choix. Pour changer la priorité des cours d'un regroupement, tant que vous n'avez pas confirmé le choix de cours, vous pouvez toujours cliquer sur « Annuler » du regroupement de cours à modifier. Lorsque tous les cours ont été priorisés, cliquez sur « Confirmer mon choix ». Si vous n'êtes pas certain de votre choix et désirez revenir plus tard compléter le choix de cours, cliquez sur ce lien pour retourner au portail sans enregistrer. L'inscription au choix de cours est complétée. Cliquez sur ce lien pour revenir au portail. En sélectionnant ce lien du dossier de Delphine, vous pourrez consulter la fiche d'inscription. Vous pourrez voir l'ensemble de vos choix, votre signature électronique, la date et l'heure de confirmation. Le choix de cours de votre enfant est maintenant complété. Passons maintenant à l'inscription d'Audrey. Comme vous pouvez le voir, le choix de cours pour Audrey est différent de celui de Delphine. L'école lui offre un choix de profil. Une priorisation des profils et des cours de chaque profil sera nécessaire pour compléter le choix de cours d'Audrey. Un nombre minimum de profils à prioriser est demandé par l'école. Vous devez respecter ce nombre dans votre choix de profil pour pouvoir soumettre le formulaire. La consigne qui suit ce message est tout aussi importante à lire. Cliquez sur ce lien pour voir la consigne en entier. La liste des profils proposés pour votre enfant est affichée. Vous devez consulter chacun d'eux en cliquant sur Voir les cours pour ainsi prioriser les cours de profil qui vous intéressent. Commençons par ce profil. Tout comme le choix de cours de Delphine, vous devrez prioriser les cours en cliquant sur chacun d'eux selon la priorité désirée. De retour au formulaire de choix de profil, vous devez indiquer l'ordre de priorité du profil complété. La sélection n'est pas terminée tant que la priorité du profil n'a pas été sélectionnée. Une fois la sélection faite, le choix de cours de ce profil est maintenant complété. Vous devez maintenant refaire la même opération pour votre deuxième, troisième choix de profil. Si vous souhaitez ne pas enregistrer votre sélection pour y revenir plus tard, cliquez sur ce lien pour retourner au portail sans enregistrer. Sinon, soumettez les choix pour les confirmer. Le résumé des choix de profil est affiché et une confirmation est demandée. Pour confirmer, cliquez sur le bouton Continuer. Si vous désirez faire des modifications, cliquez sur Annuler pour modifier le choix de cours. L'inscription au choix de cours est complétée. Cliquez sur ce lien pour revenir au portail. En sélectionnant ce lien du dossier d'Audrey, vous pourrez consulter la fiche d'inscription qui contient l'ensemble de vos choix pour chaque profil sélectionné. L'ensemble de vos choix de profil, choix de cours, votre signature électronique ainsi que la date et l'heure de la signature y sont affichés. Merci d'avoir visionné cette capsule et bonne inscription. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada